et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous et tout bien on se retrouve aujourd'hui et ben pour une vidéo assez spéciale sera pas la dernière vidéo qui sera sur ces sujets là je pense c'est tout simplement un par où commencer les comics d'un tel personnage et j'avais envie et ben tout simplement de faire un mon premier épisode de par où commencer les comics non pas par flash ou nightwing qui sont deux personnages favoris deux de mes personnages favoris mais tout simplement et ben de commencer par green arrow pourquoi les naro parce que tout simplement c'est en réalité surtout grâce à la série à ro que j'ai commencé à aimer tout ce qui était d'ici comics même si ça s'équivaut avec la série flash et je pense que dans pas très longtemps vous aurez une vidéo sur par où commencer les comics de flash en tout cas tout simplement et bien green arrow déjà chez urban comics il n'y en a pas beaucoup c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup et ça serait bien d'avoir un peu plus sur le personnage et j'espère alors au moment où je tourne la vidéo que urban comics nous donnera un peu plus de récits même d'ici comics de récits tout simplement sur le personnage de green arrow enfin bref pour commencer tout simplement pour un nouveau lecteur qui n'a jamais lu de green arrow et qui aimerait en lire tout simplement eh ben il ya le récit de handi diggles dessiné par jox au dessin qui se nomme green arrow année 1 et de quoi parle tout simplement le récit je vais essayer de pas rentrer dans le spoil pour vous faire découvrir tout simplement et tout bêtement ce récit va être l'origin story d'oliver queen qui va être déjà ce milliardaire un peu je vais pas dire idiot mais ce milliardaire totalement un but de lui-même on va dire qui va être qui va picoler qui voilà c'est vraiment le milliardaire voilà enfin comment dire c'est la caricature du milliardaire qui va s'en foutre un peu un peu comme bruce wayne c'est pour ça que souvent dit que green arrow c'est le batman wish entre guillemets c'est un peu le cas même si vous allez voir que il ya des choses différentes tout simplement eh ben green arrow année 1 va parler du coup du naufrage d'oliver queen où il va tomber enfin où il va être contre un une organisation qui voulait tuer tout simplement et on va avoir oliver qui va alors on nous dit aussi qu'oliver queen déjà on te fait comprendre pourquoi il va être plus excellent en tant qu'archer c'est que tout simplement et ben en tant que milliardaire et ben voilà il peut se permettre de faire beaucoup plus de sport que nous même si voilà que nous simple personne du bas peuple on va dire et tout simplement et ben il est champion de tir à l'arc d'où pourquoi il devient green arrow plus tard et c'est alors que tout simplement il va être emmené par son garde du corps sur dans un bateau assommé et son garde du corps avait pour mission de le tuer mais rien ne se passera comme prévu au moment où oliver queen va tomber sur une île du nom de starfish island qui va tout simplement et ben avoir quelques secrets et qui va faire devenir oliver queen le oliver queen que maintenant on connaît même si tout simplement alors le oliver queen qu'on connaît c'est pas vraiment le cas pourquoi parce que dans ce récit on va se faire comprendre que oliver queen va devenir quelque chose d'autre ou est quelqu'un d'autre il va devenir ce chasseur prêt à non pas tuer mais prêt à planter ses flèches vraiment dans le corps de ses victimes quoi pour tout savoir on va avoir oliver queen qui va être un moment donné va avoir un choix crucial mais tout simplement ben voilà ce choix vous le verrez et ben voilà c'est oliver queen on fait comprendre quand même que voilà il a changé depuis son détour dans l'île enfin bref grinaro 1 et 1 est à 17 euros chez urbain comics au moment où je tourne la vidéo même si voilà on sait que souvent tous le mois tous les mois de juillet ou janvier je ne sais plus souvent ça change ça augmente de 1 euro en ce moment les prix pour moment c'est un récit one shot que vous n'avez pas besoin de lire en fait simplement vous n'aurez pas besoin de lire le comics pour enfin vous n'aurez pas besoin de lire le comics vous n'avez pas besoin de lire autre chose à côté pour lire du grinaro tout simplement et même après vous pouvez aller sur beaucoup plus de récits grinaro en ayant lu en tout premier lieu grinaro 1 et 1 qui pour moi est une des meilleures portes d'entrée pour commencer pour commencer grinaro mais on a encore quelques autres récits dans ce panel de listes de lecture grinaro mais voilà si vous voulez avoir un peu de lecture sur le grinaro il faut commencer par ça en tout premier lieu ensuite en second récit sur le grinaro tout simplement vous pouvez aller sur les new 52 alors même si je préviens d'avance c'est que il faut vraiment avoir lu voilà lisez le grinaro 1 et 1 avant et aller sur les new 52 alors j'essaye un peu que ça soit par ordre chronologique même si vous verrez à un moment donné il y aura un récit qui ne sera pas vraiment dans l'ordre chronologique mais pour le moment voilà c'est plus par ordre chronologique pourquoi ? tout simplement parce que le grinaro new 52 va suivre entre guillemets ce qu'a fait Andy Deagle je dis bien entre gros guillemets mais toutefois et bien je suis un grand fan du décommisserie grinaro mais je vais vous dire d'aller que sur le premier intégral de grinaro tout simplement parce que le second intégral alors là je vais d'abord vous parler du premier intégral mais cependant il est en intégral chez Urban et pour 35 euros toutefois mais allez sur le premier intégral si vous voulez lire un peu plus allez sur le second mais tout d'abord le premier intégral est de Jeff Lemire est dessiné par Andrea Sorrentino et Denis Cohen j'espère que je dis bien non et tout simplement on va approfondir le lore de grinaro et sur le coup là et bien c'était intéressant parce que tout simplement ça change d'un grinaro un peu terre à terre même s'il est très terre à terre dans ce comics c'est pas il va dans l'espace ou quoi que ce soit c'est pas genre un batman qui va tout d'un coup de voir sauter de la lune pour la terre avec un cip sur le visage non non c'est voilà c'est terre à terre on va avoir alors même si je vous le dis vous risquez d'être perdu parce qu'on va avoir beau en fait le problème c'est qu'Urban n'a pas sorti les 7 premiers chapitres des New 52 si je ne me trompe pas et donc on a des personnages qui vont arriver comme ça d'un seul coup sans pour autant savoir qui c'est savoir qui ils sont notamment John Deagle alors pour ceux qui ont vu la série la série Arrow j'allais dire Green Arrow mais oui c'est pareil on sait qui est John Deagle mais bon pour une personne qui n'a pas vu aussi la série ça ne sert à rien la série ne retrace pas le comique ça ne faut pas vous inquiéter mais tout simplement on va avoir quelques personnages déjà qui vont être là déjà implantés depuis un moment on va avoir un Oliver Queen assez jeune un Oliver Queen qui va devoir et bien son passé va le rattraper un passé notamment de Starfish Island on va te modifier un peu Starfish Island le premier intégral est à 35 euros et il a les 3 premiers tomes de Green Arrow mais toutefois et bien voilà le dessin peut faire un peu peur au tout début ça il faut le savoir mais vous allez vous y faire très rapidement et tout simplement et bien ce comics m'a donné encore plus envie de lire du Green Arrow peut-être que pour vous il ne va pas vous donner envie très bien mais voilà par ordre chronologique c'est mieux de faire Green Arrow année 1 Green Arrow New 52 tome 1 intégral je parle de l'intégral tome 1 et toutefois et bien il y a le tome 2 en intégral qui cependant je vais en parler un petit peu mais qui ne va pas être très important pour la suite mais toutefois voilà dans ce tome 1 d'intégral il va y avoir beaucoup de clans des clans par rapport à Oliver Queen voilà qui va être déchu on va avoir la fameuse tribu des chasseurs qui est cependant une tribu dont la ligue des assassins a encore plus peur donc c'est pour dire même si j'aurais voulu en voir plus on n'en voit pas beaucoup mais voilà on a alors voilà c'est ça en fait l'un des soucis c'est qu'on ne les connait pas ces personnages en fait voilà ça commence déjà là on a des personnages qu'on ne connait pas tout simplement même si voilà comme je le dis si vous avez vu la série Arrow vous allez voir que ces personnages on les connait en fait même si voilà ils n'ont rien à voir avec la série et bien tout simplement tu les connais de part parce qu'ils sont apparus tout simplement mais bon on va parler du tome intégral tome 2 de Green Arrow mais toutefois je vous le dis achetez de l'intégral tome 1 bon j'avais dû vous dire avant d'acheter l'intégral tome 2 mais je pense que vous êtes assez intelligent pour vous dire il faut commencer par le tome 1 avant le tome 2 enfin bref commencez par l'intégral enfin commencez par Green Arrow 1 et 1 puis l'intégral de New 52 sur Green Arrow et là je vais vous parler du récit intégral tome 2 vous pouvez l'acheter même si en vérité il n'y en a vraiment pas besoin parce que tout ce qui va être dans cet intégral tome 2 qui est écrit par Benjamin Percy et dessiné par Patrick Sirscher et Simon Kudromski j'espère ne pas écorcher leur prénom ne va pas être repris par la suite mais laissez-moi vous en parler un petit peu tout simplement on va avoir dans ce récit beaucoup plus de surnaturel des loups-garous moi je regarde un un comics Green Arrow je ne regarde pas un comics zu original ou quoi que ce soit non là on a un Green Arrow qui va se battre contre des loups-garous qui va être empoisonné et qui tout au long du récit va devoir essayer de petit à petit comprendre ce qui se passe essayer de se soigner on va avoir aussi des personnages alors là ils sont introduits mais tout simplement Oliver Queen ne les connait pas non plus même si toi tu comprends qu'en quoi ils sont là depuis le début Oliver Queen ne les connait pas non plus ces personnages et tout simplement c'est pas plus mal que ça on va avoir beaucoup plus de Emiko Queen qu'on a eu dans le tome 1 tout simplement parce que c'est la suite même si Emiko est vue comme une conne on va le dire très clairement tout au long du récit voilà simplement ce tome 2 n'y allait pas parce qu'il ne sert strictement à rien pour la suite comme je vous le dis il n'y a rien qui va suivre sur l'intégrale il n'y a rien qui va suivre dans les Rebirths qu'on va passer tout de suite ou alors c'était juste pour faire l'aparté sur le Green Arrow tome 2 n'y allait pas si vous voulez avoir de la lecture encore Green Arrow allez-y mais vous allez perdre votre temps vous allez peut-être être dégoûté par Green Arrow ça a failli être mon cas sincèrement j'étais en mode je ne vais pas aller sur les Rebirths Green Arrow Rebirth ça partait comme ça mais j'ai décidé d'y aller voilà à tâtons sur les Rebirths mais voilà vous pouvez aller sur Green Arrow intégral tome 2 si vous voulez vraiment avoir toute la collection de Green Arrow voilà enfin bref on va passer au au tome 1 de Green Arrow Rebirths et donc ce Green Arrow Rebirths et bien tout simplement laissez-moi vous dire que c'est Benjamin Percy au dessin donc celui qui a fait au dessin en tant qu'auteur du récit donc celui qui a fait le tome 2 que je vous ai très très bien vendu comme vous l'avez entendu et là Benjamin Percy ne va même pas suivre ce qu'il a fait lui dans les précédents tomes bon ça commence voilà déjà on voit comme quoi les Rebirths et bien on est déjà perdu dans les Rebirths mais vous pouvez le suivre sans avoir réellement lu ce qui se passait à côté voilà vous voulez vraiment que lire du Green Arrow vous pouvez lire voilà Green Arrow 1 et 1 Green Arrow New 52 Green Arrow Rebirths et tout simplement là on va avoir Green Arrow qui va se mettre à simplement perdre son entreprise et va se combattre pour avoir son entreprise des ennemis vont être autour pour voilà se battre contre lui et ce Green Arrow Rebirths bah au début j'aimais pas trop j'étais pas trop fan de Green Arrow Rebirths jusqu'au moment où je me suis dit ah mais en fait c'est une et je dis bien c'est l'une des meilleures séries de l'ère Rebirths malheureusement on n'a pas de Green Arrow Infinite sorti chez Urban alors le prix de Green Arrow Rebirths il est si je ne me trompe pas je voilà je vous mettrai au montage si je me suis trompé mais c'est si attendez vous savez que j'ai le prix non c'est 20 20 euros je crois 17 20 euros enfin bref je ne sais plus vraiment je vous mettrai au montage le prix bien entendu et Green Arrow Rebirths est l'une des meilleures séries Rebirths voilà qu'on a eu à ce jour mais on n'a pas de suite maintenant voilà ça s'arrête sur Rebirths alors je vais vous parler d'autres récits un peu de Green Arrow pour lire du Green Arrow mais voilà malheureusement on a ça se finit à la Rebirths on n'a rien d'autre après et c'est décevant parce que tout simplement alors Green Arrow Rebirths est en 6 tonnes ça vous fera un budget bien entendu il n'y a pas encore en intégrale et je pense très sincèrement que ça ne sera pas en intégrale voilà enfin bref on va passer maintenant à 2 récits voire 3 qui alors un récit Green Arrow encore et 2 autres récits où Green Arrow va apparaître et donc pour continuer dans cette histoire enfin ce long parcours de vidéo sur Green Arrow et bien il y a un récit alors c'est dans la collection DC Confidential de chez Urban Comics et ce récit et bien c'est Green Arrow de Longbow Hunter qui va tout simplement nous parler de et bien et bien Green Arrow qui va devoir se battre contre une femme c'est pour ça en fait je pense que ce récit mieux vaut avoir alors niveau chronologie c'est compliqué de le placer parce que je vais pas vous le dire de le dire avant Green Arrow année 1 toutefois dans Green Arrow dans le récit de McGrath dans Green Arrow The Longbow Hunter va y avoir des références chez New 52 de ce récit là et ça serait peut-être mieux d'avoir lu entre guillemets Green Arrow The Longbow Hunter même si les dessins malheureusement peuvent sortir un nouveau lecteur donc en réalité alors quand je dis références c'est vraiment il y a le personnage que vous avez sur la couverture du récit va se trouver à un moment donné dans les New 52 voilà c'est juste ça la référence il n'y a pas non plus à le lire et toutefois alors de ce récit de quoi ça parle c'est Oliver Queen qui va enquêter sur de nombreux meurtres et va d'un coup tomber sur un trafic d'êtres humains et tout simplement va se confronter contre une archère du nom de Shadow et toutefois va devoir la combattre parce que lui ne tue pas même si j'aime beaucoup Zulinaro parce qu'il n'a pas de flèches à grappins etc c'est un Green Arrow avec seulement des flèches transperçantes quoi qui peut te transpercer un genou quoi que ce soit là c'est pas une flèche boomerang ou une flèche gandbox c'est vraiment des flèches qui peuvent te trancher ou te tuer toutefois Green Arrow ne va pas tuer lui mais va se confronter à un ennemi qui est prêt à tuer et c'est un excellent récit pour Green Arrow même si voilà je vous le dis lisez plutôt d'abord Green Arrow année 1 Green Arrow New 52 Rebirth et après vous allez sur Green Arrow The Longbow Hunter mais n'allez pas sur Green Arrow The Longbow Hunter dès le premier récit après vous faites comme vous voulez mais je vous le dis n'allez pas tout de suite sur ce récit là toutefois Green Arrow The Longbow Hunter un des défauts c'est que on peut pas le lire voilà c'est niveau dessin ça va sortir un nouveau lecteur je pense ou peut-être pas et c'est l'un des problèmes et j'ai plus l'impression qu'il est pas fait pour un nouveau lecteur parce qu'on te parle de beaucoup de personnages qui sont bah qui sont pas là dans le récit en fait tout simplement on va te parler de Roy Harper on a Dina on a Laurel Lenz on va parler d'énormément de personnages du lore de Green Arrow et si t'as pas lu Green Arrow ben tu vas être perdu donc lisez plus ce récit là quand vous avez vraiment un petit background un bon background de Green Arrow après ce qui est je vais pas dire bien parce que voilà tu commences à lire un comic c'est pas pour aller sur internet et voilà si tu sais pas vraiment qui est ce personnage tu l'as jamais vu ben allez vous voir sur internet mais toutefois c'est l'un des gros problèmes on va faire une petite aparté mais c'est l'un des gros problèmes maintenant chez DC Comics c'est que malheureusement on a ce côté où tu sais pas quoi lire et t'as pas un guide pour te dire quoi et dans les récits ben tout simplement même si c'est un thomas ou un récit complet notamment le problème qu'on a vu avec Lois Lane Ennemi du Peuple c'est que des fois il faut en fait avoir suivi 34 000 séries par-ci par-là et c'est l'un des problèmes enfin bon on va revoir c'est l'un des problèmes il faudrait que ça change qu'on commence avec un numéro 1 et voilà Origin Story et on commence l'heure petit à petit voilà quitte à ce que les tomes tout bête tout bête c'est peut-être une idée comme ça idiote mais par exemple le tome 1 d'un récit je sais pas les futures collections de chez Urban j'ai beaucoup moins de Marvel donc ça serait plus compliqué de vous dire s'il y avait un problème chez Marvel mais bon les seuls trucs chez Urban qui seraient bien ça serait de commencer par un numéro 1 et que les premières années le premier tome soit une année une seule année enfin bref repassons au comics donc bon on va avoir aussi un autre récit et là ce récit n'est pas est fait pour un nouveau lecteur alors est fait pour un nouveau lecteur oui et non pourquoi ? tout simplement et bien parce que c'est le récit Justice League Chris Identity alors ce Justice League Chris Identity ne va pas parler de Green Arrow en particulier mais pourquoi je vous le présente sous la forme du guide pour lire Green Arrow tout simplement parce qu'il apparaît énormément dedans et il a ce côté où il veut cacher quelque chose alors voilà on va un peu pour vous dire Justice League Chris Identity a été raconté par Brad Metzler et dessiné par Ralph Morales et tout simplement ça va être l'histoire sur Ralph Dibny qui a perdu sa femme qui est décédée mais qui toutefois voilà la Justice League va enquêter sur qui aurait pu tuer Sue Dibny donc la femme de Ralph Dibny et dans ce récit et bien tout simplement on va avoir et bien les seconds couteaux on va dire de la Justice League qui vont se mettre à enquêter surtout à enquêter alors on va avoir aussi les voilà Superman Batman etc mais toutefois Green Arrow va avoir une partie présente avec du Hawkman avec Zatanna Atom etc on va le voir très souvent dans ce récit c'est pour ça que je vous le présente même s'il n'est pas au centre du récit il va avoir une part assez importante dans ce récit et ensuite et bien c'est tout bête alors il y aura une vidéo sur par où commencer les comics Justice League bien entendu mais c'est tout bête et bien le dernier comics que je peux vous proposer sur Green Arrow c'est tout bêtement le comics Green Arrow pas Green Arrow Justice League qui est quant à lui Justice League de Job Jones des New 52 mais le tome 4 alors bien entendu il faut avoir lu le tome 1, 2 et 3 mais vous pouvez voilà si vous avez déjà les 3 tomes de Justice League New 52 et bien aller sur le tome 4 parce que Green Arrow et bien va avoir une place assez importante dans la Justice League of America une nouvelle ligue créée par Amanda Waller mais donc voilà on a aussi lui j'avais oublié mais tout simplement parce que je ne l'ai pas c'est le Green Arrow and Green Lantern de de Denis Soneil et tout simplement je ne l'ai pas parce que tout simplement je ne l'ai pas encore acheté mais je sais comme quoi voilà c'est un bon récit voilà sur Green Lantern et Green Arrow bien entendu mais toutefois vous pouvez aller le lire mais voilà c'est pas un nouveau lecteur voilà il faut avoir du background il faut pas voilà le dessin peut vous rebuter aussi enfin bref sur ce et bien je pense voilà que ce sera tout pour mes récits sur Green Arrow peut-être que je ne sais pas peut-être que dans un mois je vais mettre un nouveau par où commencer les comics Green Arrow à deux parce que tout simplement il va y avoir eu il va y avoir eu je ne sais pas plusieurs récits Green Arrow qui sont sortis même si je ne pense pas mais voilà on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve enfin bref il y aura d'autres vidéos sur par où commencer les comics de certains personnages mais sur ce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous